et bien bonjour tout le monde c'est les micoupa et nous sommes enfin presque arrivés à la maison de dame cumulia et c'est trop bien nous y sommes regardez elle est là bas et hop putain mario c'est pas entraîner des tuyaux quoi du coup je trouve bien va enfin devenir notre allié waouh ou là et ils ont tellement couru vous n'avez donc pas trop encore trouver mon précieux collier vous l'avez retrouvé je suis heureuse je ne peux pas me présenter à vous de cet état mais vous bien les besoins mon collier devant la porte et patienter un autre temps oh parfait parfait que joie mon dieu quel ordre il y avait un bout de boobs qui dépassait c'est horrible oh oui j'ai le charbon mario qui m'a ramené mon collier mais c'est qu'il est à croquer viens là que je te remercie comme il se doit il faut que je te serre fort dans mes bras oh mario on se soucie en gagne de ma reconnaissance très long le bisou ah ouais l'amico ou se mettre dans cet état pour moi c'est qu'il est trop nion vous faites vous m'avez dit que vous cherchez déjà des toiles n'est ce pas il n'aurait pas eu avec le trésor légendaire par la canary pose mais non mais jamais d'avis porter enquête de jolies pierres précieuses voilà une aventure excitante moi qui cherchais justement un peu d'excitation dans ma vie de plus la moustache de dandy de mario a ravis mon coeur j'accepte avec plaisir de me joindre à vous votre aventure je t'en prie mario chérie kumilia rejoint le groupe voilà ce que vous pouvez faire avec elle vous aptitude de kumilia appuyez sur x pour envoyer au vent un vent violent qui fera s'envoler plein de choses maintenant x pour faire envoler cette merde et vous avez vu c'était discret on croyait que c'était dans la goomba en soutenant sur les ennemis kumilia pourrait les étourdir temporairement maintenant x pour les étourdir maintenant casser lui la gueule oui j'ai tout compris monsieur en combat écrase tout lui permet putain on dirait l'attaque d'un pokémon c'est horrible lui permet d'aplatir un ennemi et de tous les propulser hors de la scène mais vous gagnerez pas d'xp donc vous l'avez dans le cul si vous le faites mais si vous êtes en danger de mort faites-le trop risqué mario quel tombeur c'est pas bien d'avoir volé le coeur de dame kumilia quoi qu'il en soit dame kumilia vient avec nous vite au grand arbre le souffle de dame kumilia va voler en les camouflage de l'entrée secrète bah du coup oui maintenant on n'a plus le choix de la garder elle avait une queue de fantôme c'est marrant j'ai très honte de cette blague désolé désolé attendez qu'on va avoir le petit yoshi ça va être encore péré même avec viviane qu'on va la voir et même avec non c'est tout je crois pas qu'il y en aura d'autres qui ont une queue encore plus dégueulasse pour yoshi saison que c'est peut-être un mâle on pouvait passer comme ça merde après j'avoue que yoshi on sait jamais si c'est un mâle ou une femelle ça n'a jamais été confirmé donc c'est un peu nul oh les écoles par la canaille les dernières nouvelles de par la canaille il y a un casino du centre-ville a été le lieu d'un accident sans gravité gomléons révolté par le prix du pianty a activé le système d'alarme lorsqu'il s'est mis à secouer violemment les changeurs de pièces donne pianty provoquant ainsi la fermeture temporaire du casino je ne sens pas la douleur parce que je suis une machine mais ça me rend triste a déclaré donne pianty n'oubliez pas le casino au taille de récréation les chroniques des boutiques la rubrique qui vous oh putain apprenez à lire bordel de merde cette fois ci je parlerai de la boutique de solde d'été les soldes d'été c'est rigolo ah vous avez compris la blague un carafleur il se consacre à sa boutique depuis maintenant 20 piges et vous n'étiez même pas nés maintenant c'est un célibataire endurci comme votre youtubeur mais il paraît qu'il serait au mieux avec la demoiselle de l'auberge voisine pas comme votre youtubeur ah 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 quelques mots de ce fin là ce gars on n'a qu'une vie alors profitons mon magasin est toujours ouvert la cuisine pour tous euh voici donc le champ pifre il y a un place le mot de la rédaction finalement le premier numéro est servi vivement le prochain waouh ça servait à rien j'ai quand même envie de tomber dans le vide pour voir je suis trop curieux pour les mauvais trucs c'est terrible et salut petite tête tu as besoin des lumières à ta gueule tu propose que de la merde on va te faire foutre oh c'est un autre est ce youpi le très secrétaire avec ça je peux rentrer la 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 les poulies sont de braves petits mouilles je ne le sais pas chérie encore un peu j'étais une star de la scène dame cumulia était un nom connu lignoré de par le monde derrière le strass se casse un milieu bien son bon bah c'est un monde d'adulte chérie j'ai fini par me lasser de ce milieu je suis venu ici alors en général et dans notre monde à nous ça peut s'appeler la dépression mais bon est ce que c'est vraiment ça je sais pas bien mais je oui quand même c'est juste à l'été déprimé seulement au contact du coeur pur des poulies qui vivent ici moi aussi je sens revivre ce coeur qui autrefois n'a battu que pour devenir actrice et je réalisais que j'adorais la scène plus que tout au monde alors je voudrais remonter sur scène baigner à nouveau dans le feu des projecteurs et je remercie du fond du coeur les petits poulies de m'avoir fait réaliser cela il réussit tu peux passer maintenant à l'infini et puis voilà d'ailleurs pas d'ibri on a eu le temps de payer le retour les mignons pogni on y va mario attend deux secondes et hop casse toi je reprends elle au cas où on ne sait jamais c'est très risqué je sais peut-être la regretter d'ailleurs je fais ce que je veux ouais puis maintenant allez on la garde si on voit un ennemi par contre là on change pas d'ennemi s'il vous plaît c'est bizarre d'habitude ils sont toujours là mais oui grand-mère oui tout le monde montrez vous quoi oui j'aurais dû garder ghouméli putain de merde c'est quoi ce réfugié comment vous attendrez ici d'abord et ce type ce serait pas mario quoi on va lui faire sa fête mais cruxoros a dit de le prévenir tout de suite si on trouvait mario non mais quel crétin si on élimine mario on sera des héros ah ouais alors on lui fait sa fête on lui fait ça va être yes je vais me faire enculer j'ai pas pris ghouméli je crois que je vais vraiment la garder h 24 1 allez travail toi maintenant on pourra changer pour une autre personne ah ah c'est un cruxitroufion attend quoi cruxitroufion d'accord non c'est même pas moi qui ai été violent c'est le jeu lui même les trop régulière des méga que je veux oh je sais que ce n'est pas gentil mais ce sont vraiment les péquins de base quoi ils ont des potions bizarres pour devenir gros mais sont insignifiants prêts un par un donc j'aurai un groupe expédier vite et nifle les aïe je voulais faire le show en appuyant sur des mêmes et merde mon toit si tu fais ça c'est beaucoup de vie perdue pour une seule personne je vais me faire foutre trop rapide alors toi tu vas mourir connard ouais reste là bon bon sang on se reverra la prochaine fois on ira tout de suite première cox héros heureusement qu'il ya des soins et un point de sauvegarde ou là dans le bâtard il ya que toi mario pour aplatir ces idios comme ça mais je me demande où tout le monde est passé peut-être qu'ils ne sont plus ici pourquoi est-ce que tu te cachais allez sort de là j'ai un avis super fort il est grand ce droit moustaché est venu nous aider ah vous aussi vous étiez là il est grand oh la la pouliboui danger moustaché j'ai peur de la zarbi hé ne vous inquiétez pas mario est notre ami mario va nous débarrasser de tous les types comme ceux de tout à l'heure je vais faire les présentations ça c'est stop on sait pas si je te fais vraiment notre allié 1 je trouve ce type est peut-être un espion hein c'est ridicule poulibou mario n'a aucun lien avec ces types est venu nous aider et en s'y mettant à tous on peut le mettre dehors et puis après on récupère notre maison le grand arbre heure de faire ton chef et de le ramener pouillot pendant que tu es parti je sais pas où tu sais pas ce qui nous a aimé les suivants à ce propos où sont tous les autres ils se sont fait avoir par ces sa tipe ramère aussi tout le monde depuis et j'ai osé choper ta petite sœur si ils les ont tous emmenés tout ça parce qu'ils ont pas dit où se trouver le truc étoile on en sait rien de leur bidule au nom poulibou alors alors on n'a que tous se rassembler y aller les sauver n'importe quoi tu rèves pas un peu là je sais pas qui je sais pas qui il est ni d'où il vient mais je me fiche de papy moustachu ne dis pas ça si on n'essaye pas on n'y arrivera jamais en s'y mettant tous je suis sûr qu'on peut surmonter n'importe quoi alors alors il faut qu'on soit tous tout est peu si tu y crois vraiment je veux pas démontrer que votre papy moustache est de ménage et toi et ton papy moustache est arrivé à ramener le réseau de tribus l'accepterait de vous aider de toute façon vous n'avez qu'une chose d'y arriver on va le faire là mario tu viens avec moi on va sauver tout le monde mais allez c'est parti allez salut bonne de merde putain on peut pas se soigner tranquille un enjeu de les petits points de sauvegarde et hop putain oui on va prendre le tuyau vous croyez que j'avais pas vu les des yeux partout moi bon non peut-être pas en fait c'est un peu faux on est avec quelque chose sont doit s'emboîter là ouais bon maintenant qu'on les a scannés on s'en tape allez koupek c'est ton heure mon pote nickel et merde bon bah koupek va te faire foutre ah 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 désolé c'est le jeu qui est bâtard pas moi et merde alors qu'est ce que c'est que ce truc c'est un mini cruxy vert il protège les cruxy vert il y en a deux au minimum bah j'en pas de vie s'il est là c'est que tu attaques le cruxy vert même avec un objet aucun dégat élimine d'abord le mini cruxy après je recommande que l'il y a ah ouais si moi je lui saute dessus ouais c'est ce que je pensais ça ferait ça te calmerait ouais bah tu vas faire un truc tout simple tu vas l'appeler lui puis voilà c'est un cruxy vert mon scré par les méga cruxy il a 3 de piv et voilà il a des méga de Comme ça lui on défonce et Goumeli défonce l'autre. Voilà comme ça ouais trop bien quoi de l'argent bon allez on remonte encore oh non pas encore cette merde bon encore c'est pas plus mal maintenant on peut vraiment utiliser Goumeli à voilà comme ça on lui fait plus de dégâts et ça c'est cool non putain la conne on 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 mouais c'est pas ultra ouf après bah du coup on va faire l'attaque spéciale de cumulia l'ouragan bon je vais fuir parce que ça va vite m'emmerder je pense ce combat je pense que ça va vite me faire chier donc pour mon bien perso on arrête on utilisera plus jamais que lui en combat je comprends pourquoi les détester oh la vieille mais grand-mère oh mon dieu le petit pounio tu es là en pleine forme dis donc à propos pounio qu'est ce que tu es venu faire ici tu n'as pas l'air stressé je suis venu vous sauver les autres sont aussi sont ici oh mais oui mon frère c'est mon grand frère qui parle fermer les pouni dans une cage pouni car tu es là tu es vraiment venu grand frère bien sûr j'ai emmené un copain super fort on va vous sortir de là on a glade et il soit patient d'accord courage grand frère mario il faut qu'on sauve les clés qu'on trouve les clés de ta cage bon bah du coup ouais allez oh je me demande où sont les clés waouh que va-t-on trouver cette qu'on va-t-on trouver cette gemme étoile les poulies qu'on a capturé n'ont pas l'air de savoir pas grand chose waouh le pire c'est que je me suis retrouvé coincé à regarder cette conne de clé je suis crevé j'ai fermé les yeux même rien qu'un peu je vais m'endormir un sens sursaut oh carmina croche tiens le hasard nous y voit à nouveau à rayonnée ah tu es la miss casse piède l'autre fois qu'est ce que tu fous ici attendu des rumeurs à propos d'un ravis en bas d'ici dans le grand table alors me voilà j'espère que nous nous rencontrons à nouveau allez salut ah non elle t'a encore embrassé mais qu'est-ce qu'elle a ah j'ai oublié là j'aime que vous convoitez serez enfouis sous ce grand arbre avec un peu d'effort vous devez la trouver avec avancé grand escorts griffes pour couper court et en guise de revoir mi amour à la prochaine fois mais merde à la fin pour qu'est-ce pour cette souris voleuse elle m'énerve t'es jalouse hein et qui êtes vous ah ah c'est donc vous qui m'avez assommé je vais vous faire le payer cher d'accord si ça te fait plaisir mais il est tout seul bah vous me dit ton tour waouh quel combat j'ai eu tellement peur oh celui de la vieille il y en avait pas un autre derrière oh intéressant ça quel jeu bien fait attends une seconde wesh comment je viens comme toi elle fait pour rentrer là-dedans d'abord bonne question alors mémé ça va il t'en capture aussi de bouches de choux ou t'avais juste envie de passer du temps en cage avec moi un peu des deux mémé nous sommes venus te sauver imbécile poignot assois-toi assois-toi j'imagine que ça se dit mais comme ça là pourquoi mais on est venu pour te sauver c'est quoi ces poulis-poulis on écoute ses aînés imbéciles et voilà des raisons de laisser sa petite surtout qu'elle pourra les amuser mais puisque je te dis je suis allé chercher et c'est resté poulis-poulis si tu n'écoutes pas les gens jusqu'au bout tu ne sauras jamais ce qu'ils disent si tu ne surveilles pas de tes manières tu resteras toujours un petit poulis il te représente le futur d'attribu tremble et le futur tremble avec toi pense à l'agire alors tu m'écoutes une heure plus tard oh putain bien je compte sur toi pour redresser la barre oui oui j'ai compris ne répète pas en fait pouliot qu'est-ce que tu es venu se foutre ici puisque je te dis je suis venu pour sauver tout le monde alors toi grand mère mais bon Ah, qu'est-ce que je veux dire, c'est comme si, si c'est comme ça, je sors tout de suite, il fait bien trop froid, et ma hanche me fait mal. Ah là là, elle est déjà partie, elle n'a pas changé. Ah, j'ai oublié. Ne panique pas, Bonita, je te jordis tout de suite de là. Oui, grand frère, pas de problème. On a aussi trouvé la clé de la cage bleue, hein, Mario, descendant, demandez à la matriarche des infos. On espère qu'elle nous épergnera ses explications, alors allons-y. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. Et prier d'un certain côté. Bon alors, qu'est-ce qu'on a là ? Bon allez, va te faire foutre toi. C'est là pour descendre, hein. Ah, il était bugué là-haut, Poulito. Mais il est vraiment bugué en plus, on ne l'a plus. A moins qu'il s'est barré avant nous, mais c'est bizarre. Wesh. Ah non, il est rentré en moi. Pugnot ! T'envole pas, je pensais pas que tu arriverais à sortir, grand-mère de là. Tu vois, je te l'avais bien dit. T'envole pas, je n'ai pas dit que tu avais le temps, baratin. Ça veut pas dire que je fais confiance à son papy moustaché. T'as toujours pas sorti de la cage le reste de la tribu. Pas question que je te donne un coup de main tant que tu ne les as pas sauvés. Un missile ! J'ai vraiment honte de t'entendre dire une chose pareille. Ces sortes d'un bizarre ne suffisent pas. On doit encore se continuer les pipiques qui viennent filer un coup de main. Il faut que nous nous aînions pour évincé ces indésirables. C'est hors de ta portée. Quoi ? Les pipiques ont besoin à rouvrir des bandits ? Mais alors c'est peut-être eux qui ont la clé de la cage bleue ? Bah ne vous en faites pas de mots Pouniboy Pounio. Toi aussi avec ce moustachu. Quel est son nom déjà ? C'était pas Mario ? Mario, c'est Mario, reprends-toi grand-mère. Oui, oui, nous allons tous nous mettre avec ce Mario à chercher ses intrus. Quand vous voyez si grand-mère l'a dit, il n'y a pas du choix. En fait moi aussi, je me faisais du chocer pour Pounita. Alors pour vous quand même, j'y mets tous. Allez les Pounis, pour la tribu ! Waouh ! Merci beaucoup, merci à tous ! En fait, je peux poser une question. Nous cherchons de pierre à plé, j'aime étoile, ça ne vous dit rien ? Comment, j'aime étoile ? Peut-être... Caché dans les tréfonds du grand arbre, c'est une jambe de couleur étrange. Des méchants à protéger, un cœur pur l'a donné. C'est une histoire transmise de génération en génération. Ce ne serait pas votre jambe étoile ? Hmm, Mario à la moustache, je crois que tu es l'être au cœur pur d'une légende. Rien de sûr que je pense que trouver une jambe est liée au sein de notre tribu. Eh bien, une jambe étoile se trouve au-dessous du grand arbre. Oh, attends un peu, j'oublie une chose importante. Pour obtenir un ogem, il te faudra libérer la tribu, évidemment, sinon ce n'est pas rigolo. Il est dit qu'on ne peut arriver jusqu'à l'ogem sans la tribu au complet. Bah oui, il faut toujours me dire merde, hein. Ah tiens, prends ça avec toi, le symbole du guide pouni, la pounibule ! En chasse-là, dans un des pieds d'estos que tu rencontreras sur ton chemin. Et tous les pounis se rassembleront devant lui. Donc tu raffinises au-dessous-à-vis à l'ombre du pouce, surtout pas de la reprendre. Sinon, les pounis restent coincés devant le pied d'estos que tu rencontras sur ton chemin. Quatre dommages. Allez, Mario, on va d'abord libérer le reste de la tribu. Ah oui, encore une chose. Désolée, désolée, c'est l'un des trous de mémoire, ça aggrave. Ah, je te comprends, grand-mère. Enfin, pendant que tu recherches la chaîne étoile, si tu perds des pounis et que tu ne les retrouves pas, reviens me voir. Je n'aurai qu'à me fâcher un peu, et zou, les pounis perdus reviendront ici, si tu as bien compris. Non, je n'aurai pas le temps à me casser les couilles. J'ai pas envie de faire un milliard de montage. Étonnamment, je sais que ça arrivera. Bon, allez les pounis. Pouni, pouni, pouni. Ah tu es, t'as paru. Non que ça, je comprends maintenant. Allez, ne l'ambidon pas. D'accord. Bon, je pensais que ça allait partir. Eh, connard ! Pâle vert, pâle vert, pâle vert, pâle vert, pâle... Yes ! Dégage. Dégage aussi. Quel problème, vite réglé. C'est quoi cet endroit ? Ah ok, c'est juste pour faire un raccourci. Bon, bah, autant pour moi, alors. Tant mieux. Allez les pouni, pouni, cassez-vous. Ils sont morts, regardez. Ah, aucun regret. J'ai pas de regret, là. Je suis très content. Intéressant. Toi, de l'argent. Alors, c'était pas toi que je voulais prendre à la base, mais vas-y. Ah, bah, non, c'est bon, je me suis tous. Bon, bah, tant mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Le sous-sol du grand arbre. Alors, qu'est-ce qu'il me dit sur eux ? C'est un zarac. Yeah, j'ai horreur des araignées. Max 5, bruh. En plus des attaques normales, elle peut lancer 3 projectiles en série. Attention au timing pour te protéger. Les pouniens ont aussi peur des zarac. Il suffit qu'ils en voient un et ils se carapotent. Je t'ai compris. Ouais. Eh ben... Oh, ça va, hein. Ah, je vais tenter de faire autre truc, là, mais j'arrête pas. Ok. Meurt. Et merde, j'aurais dû passer par là Bon bah on va remonter pour voir Ouais non on peut pas Bon C'est quoi Gouméli ? Toi tu vas t'attaquer à l'autre Espèce de conne Ok Ah c'est bizarre qu'il ne m'ait pas attaqué entièrement Pony 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 Oh le fils de pute Ok je vais pas perdre de temps On fume tout le monde d'un coup Allez allez mourrez Crevez Allez personne ne m'emmerde maintenant Oh flemme ça aurait été trop long Désolé ça aurait été trop long Bon maintenant que tout est terminé Je l'espère Il n'y a pas d'autre ennemi pour nous emmerder par hasard Non ça a l'air d'être calme Très bien Je viens de faire une connerie là Oh J'imagine que oui c'était bien l'endroit où il fallait aller Et comme je le suspectais c'est bien les picpics qui ont la clé bleue Il y a toujours eu des frictions entre la tribu Pony et la tribu Picpic D'après Pony Bo La tribu Picpic c'est allié aux bandits pour nous déloger Non putain non mais sérieux c'est complètement Ouais non je crois que je vais pas parler politique là Ça me mettrait dans la merde Peu importe ce que je dirais ça me mettrait dans la merde Dans les deux cas Ou les trois Quatre cinq six Oh bref je vais fermer ma gueule Bref Les piclés Que je connaissais Ils se planquaient à l'heure qu'il est Ils ne chercheraient pas la bagarre Je me demande si je suis devenu un ennemi Ouais bah on verra ça plus tard Allez Ouais bah on va surtout s'arrêter là parce que je suis un enfoiré Allez si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker, commenter, partager Et surtout à vous abonner Et puis à très vite pour la suite A très vite pour la suite oui